Bonjour Bruno Tertrait, Emmanuel Macron veut que la France devienne une puissance d'équilibre. Il identifie la fin de l'hégémonie occidentale d'un côté et de l'autre l'émergence de deux pôles, les États-Unis et la Chine. Ça veut dire quoi pour la France ? Je crois qu'Emmanuel Macron essaye de renouer avec une vision un petit peu mythique, celle d'une France au centre du monde qui est capable de parler à tous tout en maintenant ses alliances. C'est un exercice d'équilibrisme. Je crois que ça révèle une vision du monde un petit peu trop simple, voire simpliste. Certes, la France parle à tout le monde, d'ailleurs elle n'a pas attendu Emmanuel Macron pour le faire, mais je crains que la vision que vous décrivez, qui est effectivement assez conforme à ce que je comprends de la vision présidentielle, est largement illusoire. Alors la souveraineté française, notamment la souveraineté technologique, est une grande préoccupation en France. La technologie réforme-t-elle la diplomatie ? Par exemple l'Hinde, oui, mais la Chine, non. Je ne suis pas sûr que ça se pose dans des termes aussi simples, mais ce qui me semble le plus important, en tout cas, c'est le fait que pour Emmanuel Macron, la souveraineté est peut-être d'abord et avant tout européenne plutôt que française, bien sûr. La France est un pays souverain, notamment sur le plan militaire, mais dès lors que l'on parle de technologie, dès lors que l'on parle d'économie et de finances, je crois que la vision de Macron, et elle me semble personnellement assez juste, c'est que le plus important, c'est que l'Europe soit souveraine, face notamment au progrès technologique extrêmement rapide et important que font d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine. Cette idée de transposition de l'idée de souveraineté nationale à l'Europe n'est pas facile à réaliser, mais elle me semble en tout cas intéressante et plus réaliste, en tout cas pour le monde d'aujourd'hui, que n'est la pure, le souverainisme national dans le domaine technologique, qui est un concept qui me semble pas adapté aux réalités contemporaines. Mais ce n'est pas un peu paradoxal, en fait, de renforcer la souveraineté européenne plutôt que la souveraineté française ? Non, en fait, je crois que la vision de la France aujourd'hui, c'est de conserver notre souveraineté nationale dans des domaines critiques, donc essentiellement les domaines militaires, mais aussi certains savoir-faire strictement nationaux, mais de rendre l'Europe souveraine au regard par rapport à la Chine et aux États-Unis pour les domaines où on ne peut pas se battre seul, car face aux géants que sont les États-Unis et la Chine, il est de plus en plus difficile de se battre seul, et c'est pour cela que, sans renoncer à la souveraineté nationale dans certains domaines précis, Emmanuel Macron souhaite, et encore une fois, ça me semble assez intéressant comme idée, étendre la notion de souveraineté à l'Europe tout entière, au regard justement de la Chine et des États-Unis. Mais ça veut dire quoi ? La France va devoir choisir son camp entre la Chine et les États-Unis ? – Oui, c'est vrai, et ça rappelle le fameux proverbe dont on dit en général qu'il est africain, même s'il a des origines multiples, sans doute, vous savez, on dit souvent que quand deux éléphants font la guerre, eh bien c'est l'herbe qui trinque, et quand deux éléphants font l'amour, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de dire que quel que soit l'avenir des relations entre la Chine et les États-Unis, qu'il s'agisse d'une entente ou au contraire de relations conflictuelles, l'Europe ne doit pas être un champ de bataille économique et technologique pour ces deux pays, elle doit avoir ses propres intérêts à défendre. Et ça me semble, là encore, être une logique assez convaincante, même si on peut se poser des questions, comme je le fais, sur la manière dont nous, Européens, voyons la Russie dans cette équation. – Alors, dans une interview, vous parlez de la volonté du président français de remettre les compteurs à zéro avec la Russie. Emmanuel Macron pense-t-il pouvoir tempérer Vladimir Poutine ? Finalement, ça n'a jamais marché avec la Russie, ça n'a pas marché avec la Turquie. Pourquoi ça marcherait maintenant ? – Ça m'interpelle aussi, et je partage votre scepticisme, en tout cas celui qui ressort de votre question. Là, je crois qu'Emmanuel Macron a une vision presque un peu simpliste des relations internationales, un petit peu comme si c'était un échiquier du 19e siècle, un échiquier géopolitique du 19e siècle, puisqu'il semble partir du principe que si la Russie renforce ses relations avec la Chine, c'est parce que nous, Occidentaux et nous, Européens, ne l'avons pas bien traité, et d'autre part, que nous avons la capacité, en étant peut-être plus coopératifs avec elle, de la ramener vers l'Europe qui serait, selon lui, sa famille, sa famille naturelle. Or, tous les présupposés de cette équation me semblent, moi, tout à fait contestables, et c'est pour ça que j'ai les plus grands doutes sur notre capacité, à nous, Européens et à nous, Occidentaux, à faire une nouvelle fois, à tenter une nouvelle fois un reset, une remise des compteurs à zéro avec la Russie. Je pense que l'intention est louable, mais qu'elle est sans doute vouée à l'échec. – Alors, dernière question, l'année dernière, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni discutaient de nouvelles sanctions contre le programme balistique et l'expansionnisme iranien. Mais aujourd'hui, la France sert d'intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran. C'est un bon calcul ? – C'est la partie complète qu'essaye, effectivement, de jouer Emmanuel Macron. Je crois que sur le papier, c'est intéressant. La France essaie de concilier à la fois une très grande firmeté vis-à-vis de l'Iran quant au contrôle de son programme nucléaire et quant à la nécessité de contrôler aussi son programme balistique et en même temps, essaie de tout faire pour éviter que l'Iran ne reparte dans une course à l'armement nucléaire et donc essaye encore de sauver le JCPOA ou du moins ce qu'il en reste, ou du moins certains éléments de ce JCPOA. Je crois qu'il n'y a une contradiction qu'en apparence et je crois qu'on peut effectivement essayer de concilier les deux. C'est tout simplement la diplomatie qu'on appelle vulgairement de la carotte et du bâton et la France essaye de jouer à ce jeu. Je crois malheureusement qu'il s'agit là encore d'une illusion puisque les Iraniens ne sont aujourd'hui, à mon sens, absolument pas prêts à se remettre autour de la table de négociation. Mais pour autant, la France a-t-elle tort d'essayer ? Je ne crois pas. – Merci Bruno Tertrey pour cette analyse. Israël et ses partenaires arabes seront rassurés de savoir que l'expansionnisme iranien est aussi une préoccupation européenne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada